Bien, comme on est très hors-star, et que j'aimerais qu'on ait un petit espace de débat, je ne vais pratiquement pas parler de la situation de Montpellier, je vais juste faire quelques rappels. En mai 2014, la métropole de Montpellier a décidé de revenir à la gestion publique de son service de production et de distribution d'eau potable après 25 ans de gestion publique sur Véolien. Un contexte politique très particulier a permis au collectif mené par l'association Rousseau 34 de mettre une forte pression sur les autorités locales. Cette pression a été décisive dans la décision du retour en gestion publique. Nous avons exigé non seulement une gestion publique de l'eau, mais aussi une gouvernance plus démocratique et transparente du service avec une véritable participation des usagers. En particulier, nous avons demandé que le service soit géré par un établissement public avec des représentants des usagers dans son conseil d'administration. Et nous avons demandé aussi que soit créée une commission métropolitaine appelée Observatoire de l'eau, constituée de l'ensemble des parties prenantes, y compris les usagers. Et nous avons obtenu les deux. Donc la régie est opérationnelle depuis le 1er janvier 2016. L'Observatoire de l'eau de Montpellier, qui est très fortement inspiré d'Observatoire parisien de l'eau, a été créé il y a six mois environ, après des négociations assez difficiles avec les services administratifs de la métropole. Et sa session inaugurale a eu lieu le 22 mars 2017. Et on est actuellement en phase de mise en place de l'Observatoire. Alors quel bilan provisoire tire au second 34 de cette expérience de remunicipalisation et de mécanisme de participation du public qu'on est en train de mener ? Première remarque, la mise en place de mécanismes de participation du public dépend du bon vouloir du président de l'intercommunalité et de son vice-président en charge de l'eau et d'assainissement. Rendre ces mécanismes obligatoires implique une modification de la législation nationale. Et comme à Berlin, il n'y a absolument aucune volonté politique pour faire cela. Deuxième remarque, les élus des collectivités locales et plus encore les services administratifs ont une grande méfiance vis-à-vis des sociétés civiles et craignent que celles-ci mettent en cause leur gestion de l'eau. C'est pour cela que les représentants de la société civile sont cooptés en très petit nombre dans le conseil d'administration de la régie, dans la commission consultative des services publics locaux ou dans l'Observatoire de l'eau. Par exemple, la métropole de Montpellier a refusé que Hausson-Cours 34 soit membre de la commission consultative des services publics locaux. On est uniquement membre de l'Observatoire de l'eau. Troisième remarque, Rien n'est acquis définitivement. Notre ami Concile Lillard l'a bien expliqué. Il faut toujours se battre pour les mécanismes de participation du public. Ceux-ci peuvent être vidés de leur contenu à tout moment ou même disparaître après les prochaines élections municipales. Et on a, nous, une échéance en France en 2020-2021. Et ce qui peut se passer, c'est que la régie disparaisse, donc on revient en gestion privée et que les mécanismes de participation du public soient complètement supprimés. Donc voilà, il faut tout le temps se battre pour la participation du public dans la gestion du monde.